Bonjour à toi, chers cyclistes. Dans cette capsule éducative, nous nous attardons à un problème très fréquent chez les cyclistes, les douleurs au dos. Les douleurs au dos sont très fréquentes chez les cyclistes et peuvent être le fruit de plusieurs éléments en cause, soit au niveau du positionnement cycliste, soit au niveau des facteurs intrinsèques chez le cycliste. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des problèmes de dos. Par exemple, si on regarde l'ensemble de la population canadienne, cycliste ou non, de 0 à 80 ans, ça va toucher presque 80 % de la population au moins une fois dans leur vie. Donc, les problèmes au dos, c'est très important quand même une fois de prendre le temps de bien les évaluer, de bien questionner vos patients en dehors du vélo. Parce que c'est pas rare qu'un cycliste qui va avoir mal au dos, sur son vélo, a aussi d'autres activités dans lesquelles il est incommodé par les douleurs au dos. Donc, prendre le temps de bien les questionner, c'est super important. Avant de commencer, avec nos facteurs sur les facteurs qui contribuent au niveau du positionnement cycliste. Donc, premier facteur qui contribue au niveau du positionnement cycliste, vous l'aurez deviné, c'est la selle. La selle de vélo, vous le savez, c'est un élément central du positionnement. Donc, une selle qui est inadéquate peut causer des douleurs au dos. Pour quelles raisons? Eh bien, assez simplement, une selle inadéquate, ce sera une selle qui n'offre pas le support nécessaire au cycliste. Donc, comment une selle peut offrir un support inadéquat? Bien, c'est assez simple. Comme vous l'avez vu dans le cours d'introduction au positionnement, la largeur de la selle, c'est très important qu'elle corresponde au niveau de la largeur des tubérosités schiatiques pour que la personne qui est assise, elle est assise sur de l'os et non sur des tissus mous au niveau du périnée. Donc, si vous avez un support qui est adéquat au niveau de la selle, déjà, avec une selle qui est de la bonne largeur, qui vous convient au niveau du confort, déjà, vous allez gagner beaucoup en stabilité sur la selle. De la stabilité sur la selle, ça vous aide à quoi? Bien, ça l'aide à créer moins de mouvements de flexion latérale. Par exemple, si vous vous déhanchez sur la selle, bien, nécessairement, vous allez être en train de venir causer des inconforts, de l'irritation au niveau, peut-être, de vos racines nerveuses, au niveau de vos facettes articulaires. Donc, de limiter le mouvement sur la selle, de bien stabiliser notre cycliste, c'est un facteur vraiment aidant pour prévenir les douleurs au dos chez le cycliste. Ensuite, un positionnement de selle trop haut va avoir une incidence négative sur le problème de dos. Pourquoi? Parce que votre cycliste, s'il est trop haut sur la selle, aura besoin de se tasser à gauche puis à droite pour aller pousser au complet sur sa pédale en alternance droite-gauche. Donc, c'est un problème vraiment fréquent de douleur au dos d'avoir la selle qui est beaucoup trop haute. Inversement, la selle qui est beaucoup trop basse, si, par exemple, on a une personne qui a de la misère à faire beaucoup de flexion de la hanche, va pouvoir entraîner un déhanchement sur la selle qui va causer le même problème. Donc, c'est pas rare d'avoir un cycliste qui a des problèmes au niveau de la stabilité de son bassin. Dans les deux cas, une selle trop haute ou une selle trop basse peut causer le même genre de déhanchement sur la selle. Je sais que dans les mythes et légendes qui sont véhiculés dans le monde du vélo, souvent, on parle juste de la selle trop haute qui peut causer le déhanchement, mais il faut se rappeler qu'une selle trop basse, combinée, par exemple, avec un manque de mobilité articulaire au niveau de la hanche, va avoir le même effet de déhanchement sur la selle. Donc, selle trop haute, selle trop basse, vous allez vous retrouver à avoir un facteur productif pour les douleurs au dos. Ensuite, un des facteurs qui va limiter la stabilité d'un cycliste, c'est quoi? Bien, vous l'aurez deviné, c'est l'inclinaison de la selle. Si on incline la selle trop vers l'avant, puis que le cycliste a tendance à glisser sur la selle, puis avoir à se replacer en tout temps sur la selle parce qu'il est en train de faire une translation vers l'avant, bien, on n'a pas une bonne stabilité au niveau du bassin, ce qui peut entraîner des douleurs lombaires. Inversement, si on a une selle qui est trop inclinée vers le haut, bien, ce qui peut arriver, c'est moins fréquent, une selle trop inclinée vers le haut, parce qu'en général, les gens ne veulent pas venir comprimer le périnée, mais ce qui peut arriver, c'est que la selle qui est trop inclinée vers le haut va induire trop de rotation au niveau postérieur du bassin, puis on va augmenter la tension au niveau lombaire. Cette personne-là n'aura probablement pas toute la capacité de flexion au niveau lombaire pour bien tolérer la selle, donc ça va augmenter la syphose, puis encore là, ça peut augmenter aussi même les problèmes plus en distal au niveau cervical. Donc, une selle trop inclinée vers le bas et plus rarement inclinée vers le haut va mettre en jeu la stabilité du cycliste sur sa selle et finalement, venir nuire et venir peut-être provoquer un problème de douleur au dos chez notre cycliste. Finalement, dernier point au niveau du positionnement, je tiens la selle dans mes mains, mais c'est parce que c'est pour la mettre en relation avec le guidon. Donc, si la selle, elle est ici, à une hauteur adéquate, qui offre une stabilité adéquate au niveau du bassin, mais que le guidon est trop loin ou que le guidon est trop bas, on va se retrouver avec un problème, encore une fois, de stabilité au niveau du cycliste, puis peut-être qu'un cycliste n'a pas la capacité de se rendre aussi loin sur son cockpit. Ça, je vous le dis, c'est un des éléments les plus souvent rencontrés en clinique, des gens qui achètent un vélo trop pour le Tour de France, puis c'est leur premier vélo, donc un vélo trop agressif. Je suis bien conscient qu'avec la pénurie de vélos, des fois, on n'a pas le choix du vélo qu'on va acheter en magasin, mais faites attention de ne pas acheter un vélo trop agressif pour votre capacité à tolérer le positionnement, parce que vous n'allez juste pas réussir à faire autant de vélos que vous le désirez, puis vous n'aurez pas une bonne expérience cycliste. Donc, le positionnement du guidon qui est trop bas, trop loin, donc un cockpit drop, un reach qui est trop loin, c'est des choses qui vont provoquer des douleurs au dos. Si la personne n'a pas la capacité de s'incliner, puis de se pencher autant au niveau de son positionnement cycliste. Donc ça, c'est peut-être un élément complexe, pas complexe, mais un élément qui est difficile à discuter avec vos patients, de faire réaliser que finalement, le vélo qu'ils ont acheté, malgré les dizaines de milliers de dollars, d'euros, qui ont dépensé, va être inadéquat pour leur niveau de flexibilité, leur niveau de forme, leur tolérance au positionnement. Moi, j'aime bien parler de tolérance au positionnement avec mes cyclistes, comme ça, la tolérance au positionnement, c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps. Si on fait du renforcement, si on fait plus de vélos, on augmente la capacité à tolérer notre positionnement cycliste. Donc ça, c'est une des choses très importantes, des termes que vous pouvez utiliser, la tolérance au positionnement cycliste, je trouve que c'est assez efficace pour exprimer le travail qu'on fait avec les cyclistes, de finalement réussir notre job, c'est d'augmenter la tolérance au positionnement cycliste pour que le cycliste puisse faire un maximum de vélos en étant confortable et performant. Donc c'était une petite parenthèse. Maintenant, on va aller voir les facteurs intrinsèques au niveau du cycliste qui peuvent avoir une influence sur l'apparition des douleurs au dos chez le cycliste. Bon, vous l'aurez compris, encore une fois, c'est important de faire un bon questionnaire, une bonne anamnèse, un bon résumé, des historiques de blessures, des antécédents, qu'est-ce qui provoque la douleur, qu'est-ce qui la diminue, combien de temps vous avez de la douleur, où est-ce que la douleur est localisée, c'est toutes des choses très importantes à questionner au niveau de votre cycliste pour pouvoir bien déterminer. Donc les choses, les facteurs intrinsèques qui peuvent avoir une influence sur l'apparition des douleurs au dos à vélo, c'est bien sûr les antécédents. Donc une personne qui a déjà eu des problèmes au dos, qui a des douleurs au dos quand elle fait du télétravail, par exemple, quand elle a des douleurs au dos, quand elle est trop assise longtemps devant l'ordinateur, c'est des facteurs, un épisode de douleur au dos va être un facteur prédictif extrêmement important dans l'apparition d'un deuxième épisode de douleur au dos. Donc c'est très important de questionner le cycliste sur son historique de douleur au dos parce que c'est des facteurs intrinsèques qui vont contribuer à l'apparition des douleurs au dos à vélo. Donc les facteurs intrinsèques, une fois que vous avez questionné sur les historiques, les antécédents, c'est des facteurs intrinsèques importants, c'est d'aller vérifier si la mobilité articulaire, la mobilité musculaire est suffisante au niveau de votre cycliste pour tolérer le positionnement du vélo. Donc d'aller vérifier flexion de la hanche, d'aller vérifier est-ce qu'il y a une flexion de la hanche qui va être limitée. Si notre cycliste a de la difficulté à faire de la flexion de la hanche, bien nécessairement, s'il n'est pas capable de passer sa jambe en haut dans le cycle de pédalage puis que ça bloque ici, bien la suite du mouvement, ça va être de se déhancher le bassin pour laisser passer sa jambe. En se déhanchant, qu'est-ce qu'il crée? Il crée une rotation et une flexion latérale qui va avoir une influence très négative sur l'apparition des douleurs au dos. C'est donc dire qu'il y a une limitation au niveau de la fonction de la hanche, que ce soit une diminution d'amplité articulaire, un manque de contrôle moteur au niveau des groupes musculaires qui sont censés stabiliser la fesse, donc le moyen fessier, tous les groupes qui sont attachés au niveau de la fesse, on parle du moyen fessier parce que c'est souvent un des coupables qui est difficile à recruter et qui manque un petit peu de coordination avec l'ensemble de ses collègues au niveau de la hanche. Donc tout ce qui est dysfonction au niveau de la hanche va avoir une incidence très grande sur l'apparition des douleurs au dos chez les cyclistes. Autre chose très importante, la capacité à avoir une bonne stabilité, puis une bonne force, une bonne endurance musculaire au niveau des muscles stabilisateurs du dos, soit les stabilisateurs profonds, les stabilisateurs superficiels, les érecteurs d'urachie. C'est tous des muscles qui sont malheureusement très rarement entraînés chez la population générale qui va avoir un travail de bureau, puis qui va être actif, mais très peu dans le quotidien. Donc c'est important d'aller évaluer la force, comme on l'a vu dans l'évaluation de notre cycliste, donc le superman, à quel point la personne est capable d'aller en extension et de maintenir la position une à deux minutes. C'est très rare qu'on réussisse à avoir une belle minute ou même deux minutes chez notre cycliste. Donc un manque de force, un manque de stabilisation au niveau lombaire, bien même dans le cas des non-cyclistes, c'est une des causes principales d'apparition des douleurs au dos. Donc c'est très important de l'investiguer chez notre cycliste pour justement, lorsqu'on va le mettre sur le vélo, ne pas tout blâmer sur le positionnement cycliste, mais s'assurer qu'on a bien analysé la situation en dehors du vélo puis qu'on a fait les bonnes recommandations pour que la personne puisse traiter son problème de dos qui n'est pas nécessairement dû au vélo, mais qui peut être exacerbé dans sa pratique cycliste. Donc une fois que vous avez vraiment fait le tour de votre évaluation, vous avez vérifié les antécédents au niveau lombaire, la force, la stabilité, la coordination au niveau des érecteurs du rachis, des stabilisateurs de la colonne vertébrale au niveau lombaire. L'autre chose qui est super importante, encore une fois, c'est d'aller voir la cadence. Donc une cadence trop basse, qu'est-ce qui va arriver? Le cycliste va pousser fort, mais très lentement sur les pédales. Donc ce qui arrive, c'est qu'il va induire un déhanchement. Vous pouvez faire le test à la maison à 60 rotation minutes, à 60 RPM, par exemple avec un gros braquet. Essayez de vous stabiliser sur la selle versus un plus petit braquet à 95 RPM. Vous allez voir que la stabilité sur la selle va être plus facile à maintenir lorsque vous avez une cadence qui est plus fluide. Par contre, si on a une cadence, par exemple, à 110, puis que vous n'avez pas beaucoup d'expérience cycliste, vous allez vous rendre compte que d'augmenter la cadence au-dessus de 100, 110, au-dessus de votre zone de confort, finalement, ça vous fait rebondir sur la selle. Donc dans les deux cas, une des choses qui est super intéressante et qu'on aime bien faire, nous, à la clinique avec les cyclistes, c'est qu'une fois qu'ils sont sur leur vélo, on va leur demander de varier les cadences, on va leur faire mettre de la résistance, enlever de la résistance. Là, ce que je fais, c'est un changement de vitesse, pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc, on va faire changer, varier les cadences, les résistances, puis on va aller voir comment le cycliste se comporte sur le vélo. Ça, ça va vous donner vraiment beaucoup d'informations au niveau de l'analyse, pour mieux comprendre, finalement, le phénomène d'apparition des douleurs au dos chez votre cycliste. Est-ce qu'ils sont reliés ou non à l'utilisation d'une cadence ou d'un braquet trop élevé ou d'un braquet, justement, une cadence trop basse ou un braquet trop élevé? Donc, au niveau de l'impact clinique, que ça a pour vous les douleurs au dos, si on résume, c'est de bien questionner, d'aller évaluer votre cycliste en dehors du vélo. Ensuite, sur le vélo, une des choses que vous pouvez faire, qu'on n'a pas encore parlé, c'est d'aller observer, on en a déjà parlé dans d'autres capsules, mais c'est d'aller observer, finalement, si votre cycliste est assis sur sa selle, tu vois, hop, le cycliste est bien assis. Donc, c'est d'aller regarder la posture du rachis. Si vous avez un cycliste, par exemple, qui a une syphose augmentée, syphose lombaire thoracique, puis qui a besoin d'aller chercher de l'extension comme ça, bien, ça se peut que, par exemple, on n'arrête pas de parler des douleurs lombaires, mais ça se peut que ça, ça induise des douleurs au dos. Sinon, on peut s'assurer d'aller, justement, regarder la quantité de bascule au niveau du bassin, quelle incidence ça a sur le rachis. Donc, la posture au niveau du rachis sur le vélo, donc l'information qu'on a en faisant une observation au niveau du pédalage qui est dynamique, donc faire pédaler notre cycliste, est très importante dans l'analyse des problèmes de dos, comme on l'a mentionné précédemment. Ça va vous donner beaucoup d'informations. Vous pouvez aussi essayer de corréler la posture du rachis avec la posture naturelle du rachis quand votre cycliste rentre dans la clinique, quand vous faites des observations, quelle est la posture de votre cycliste, puis essayer de regarder sur le vélo, finalement, est-ce que c'est semblable. L'autre chose que vous pouvez mettre en relation, moi, je pense que c'est très important, dans toutes les pathologies, mais encore plus dans les douleurs au dos. Il y a 24 heures dans une journée, il faut s'assurer d'aller questionner est-ce que les douleurs au dos sont là quand ils se lèvent le matin, c'est quoi la position de sommeil, c'est quoi la position de travail. C'est pas rare qu'avant la pandémie, disons, avant que les gens soient tous en télétravail, les gens qui étaient sur la route étaient vraiment surreprésentés dans le groupe des gens qui avaient des douleurs au dos puisque la position dans la voiture peut être très difficile à tolérer et beaucoup moins ergonomique que notre posture en général dans la vie de tous les jours quand on peut se déplacer. Donc là, maintenant, avec le télétravail, avec les postes de travail qui peuvent se monter, se descendre, c'est un peu moins pire, mais il reste que de bien questionner toutes les autres activités de la vie quotidienne. Il y a 24 heures d'une journée, votre cycliste fait peut-être une à deux heures de vélo par jour, mais dans les 22 autres heures, qu'est-ce que le cycliste fait qui va augmenter sa douleur au dos puis aller chercher justement dans le quotidien c'est quoi les tâches qui vont augmenter et exacerber les douleurs au dos. Parce que si on regarde un poste de travail, on est comme ça à l'ordi puis quand on va faire du vélo, on est comme ça à vélo. Ça se peut que la combinaison des activités de la vie quotidienne combinée à notre activité physique qu'on a l'intention de faire pour se garder en forme puis d'améliorer notre posture. Bien, le vélo malheureusement, l'humain n'a pas été fait pour faire du vélo puis la posture sur le vélo n'est pas nécessairement, ne va pas nécessairement améliorer la posture dans le quotidien si par exemple on fait du télétravail puis qu'on ne fait pas de renforcement du haut du corps. Donc très important, il y a 24 heures d'une journée pour les problèmes de dos, assurez-vous de bien questionner. Si vous ne savez pas les compétences nécessaires, qu'est-ce qu'on fait? On s'assure de référer aux professionnels compétents qui vont pouvoir prendre en charge les douleurs au dos de manière adéquate en dehors du vélo. Donc les problèmes de dos, ça serait qu'avec des exercices, des traitements, tout le bagage de coffre à outil, toutes les choses que les interventions des professionnels peuvent faire pour aider les cyclistes. Donc n'hésitez pas à référer, ça sort de votre chat de compétences. Vous allez vous créer des alliés dans votre communauté cycliste pour justement mieux traiter vos patients. et vous allez vous aider.